Gloire au Seigneur Jésus Christ de Nazareth, Lui qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous retrouver ensemble encore sur ce merveilleux plateau du grand plateau d'Alogrosès. Quelle faveur nous avons lorsque Dieu décide de tourner vers nous ses regards et de nous accorder sa grâce. C'est le cas d'une femme qui a été l'objet ou la preuve même de la puissance manifestée de Dieu. Il s'agit ici d'une femme qui, il y a plusieurs années, est venue témoigner la gloire de Dieu et a manifesté des actions qui seront aujourd'hui pour nous l'objet de notre instruction, de notre exhortation qui bâtira dans votre cœur la foi suffisante pour permettre à ce que nous puissions ensemble grandir, mais surtout saisir l'occasion de notre miracle. Alors, nous allons parler de son histoire en deux étapes. Aujourd'hui, c'est la première partie de cette histoire. Nous parlerons ensemble de cette histoire, nous verrons ce qui s'est passé au début, mais ensuite, nous allons prendre le temps d'être instruits sur les choses que Dieu attend de nous pour opérer des prodiges. Je vous demanderai donc d'être très attentifs et de suivre l'histoire de Colette qui raconte le miracle de la fécondité. Comment allez-vous ? Merci. Amen. Bon, j'ai eu témoigné, ma kamboa mine, n'ezamba, sali, na vinangaye, na yaki aua mingi pa mwuna kingaye, na yaki na mainamisu, na yaki ya kulela, melelo nazyue esengo. So, kye monsueko leka makasi, bo kompandre nga, nazyue esengo makasi, esengo yzu, pisa ngaku mainamisu, mayamisu ya mawati, mayamisu ya esengo. Na landa ka pasteur na televizyon, alo, ezayeki na mw kulemoko, na balipe, men, kobote zo yate. Kobote zo yate, na komeye komi toungisa. Bande konangaye, ba komeye komi toungisa. Nazyue na grandse ronga na landi, aza medtsin, a komeye komi toungisa, aya, azo yi, aza nga, azo yamu nene, mingi, pete tra yango yzo komplike, yo azo azemite. Ngana komi opese berzan, prepe abato, bazami nene, kulekanga, me baboti. Ngana vebe zangayiti zanzambe, mutape sakabano. Menza yaki na mw kolomoko, na zola anda televizyon, J'ai pris la chambre à la cour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des éléments qui attirent notre attention et qui peuvent aujourd'hui être l'occasion d'apprendre sur Dieu et déclencher un prochain miracle qui sera certainement le vôtre. Colette dans son histoire va raconter un événement, un moment qui a marqué sa vie. Colette vient dans une réunion de prière et elle décide de faire une déclaration qui va tout changer. Colette dit sur le papier des sujets de prière, elle écrit que c'est ma dernière séance de guérison. Les séances de guérison sont un programme que nous organisons chaque année et pour cette année, déjà dans cette fin, nous allons prendre aussi le temps d'en organiser. Colette entre dans la séance de guérison. Colette décide que cette séance de guérison sera pour elle la dernière séance de guérison. Dieu, il est vrai, a pour nous une volonté d'action. Dieu veut agir dans notre vie. Dieu veut se manifester dans notre vie. Mais cependant, il n'y a pas que le rôle de Dieu. Il y a aussi le rôle de l'homme. Le premier point, le voici, sur le témoignage de Colette. Qu'apprenons-nous ? Premièrement, le témoignage de Colette nous apprend qu'il faut saisir l'instant du miracle par la déclaration. Saisir l'instant du miracle par la déclaration se résume à ce que vous compreniez quel est le moment dans lequel je me trouve, quelle atmosphère Dieu place devant moi pour permettre à ce que son miracle vienne à moi. Vous savez, par exemple, cette émission, tout le monde ne suivra pas l'émission au même moment. Cette émission qui arrive dans votre maison, arrive dans votre foyer, n'est certainement pas arrivée en vain. Mais l'instant dans lequel nous sommes n'est pas au contrôle de Dieu uniquement. Cet instant dans lequel nous sommes est dans le contrôle et de Dieu et il faut que l'homme puisse comprendre ce contrôle et saisir qu'est-ce que lui doit faire dans cet instant. Vous êtes en train de suivre cette émission. Colette était dans une séance de guérison. Elle était dans une période, dans une atmosphère. Elle était en train de vouloir écouter Dieu. Elle était venue demander une prière, mais elle s'est vue dans cet instant de prière. Il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui attendaient leur guérison. Et Colette a posé un acte qui lui a permis de saisir l'instant de sa guérison. L'acte de Colette était la proclamation. « Ne pas se taire face à l'atmosphère de Dieu qui présente la capacité de Dieu ». Ne pas se taire face à l'atmosphère de Dieu qui présente la capacité de Dieu. Si vous êtes dans une période ou dans un moment où face à une personne qui parle de Dieu ou parlant de Dieu vous présente une atmosphère qui vous expose que Dieu est sur le point où Dieu peut agir dans votre vie, « Il vous revient de ne pas laisser passer cette période, de ne pas laisser passer cette atmosphère, de ne pas laisser passer cette occasion ». En faisant quoi, vous devez déclarer une parole dans l'instant que Dieu a prévu pour vous pour agir. Cet instant, c'est cette émission aussi pour vous qui nous suivez. Cet instant, c'est cette émission aussi pour vous qui venez à peine de tomber sur la chaîne. Vous n'avez peut-être pas vu la partie du témoignage de Colette, mais il s'agit ici de raconter quels sont les éléments déclencheurs du miracle des uns pour que vous puissiez vous aussi déclencher le vôtre. Sur le grand plateau d'Allo Grossesse, plusieurs témoignages de fécondité nous parviennent. La main de Dieu continue d'agir. Mais cependant, le but que nous poursuivons ici dans le grand plateau est de faire du témoignage des hommes l'instruction permettant aux autres de pouvoir découvrir par quoi devrait-il passer pour pouvoir eux aussi déclencher le miracle de Dieu dans leur vie. Et ici, dans l'histoire de Colette, le premier élément que Colette manifeste, c'est de proclamer, c'est de saisir l'instant du miracle par une proclamation, une déclaration. Qu'êtes-vous en train de dire maintenant ? Pendant que vous suivez cette émission, qu'êtes-vous en train de déclarer maintenant ? Qu'est-ce que vous sentez qu'il faut dire ? C'est le moment de parler. Dites quelque chose. Proclamez une phrase. Dites, Seigneur, je sais que c'est mon moment. Dites, Seigneur, je crois que c'est l'instant. Dites, Seigneur, je vais saisir ce culte. Je vais saisir cet instant. Je vais saisir l'instant de cette émission. Pendant cette émission, ma fécondité arrive. Ma famille s'agrandira. La guérison entrera dans mon corps. Le salut parviendra dans ma maison. Et tout ce qui trouble ma demeure sera chassé. Deuxième élément dans le témoignage de Colette. Maman Colette va, dans son témoignage, révéler un autre aspect fort important. Au départ, Colette est en présence du Seigneur, dans une atmosphère des séances de guérison, comme je vous l'ai dit, que nous préparons et organisons chaque année. Et bientôt, une autre séance de guérison est en train d'arriver. Et Colette, dans ses moments, devant Dieu, a proclamé ou déclaré une parole. Mais le deuxième élément qui vient surgir et qui fait du témoignage de Colette, une occasion pour nous d'apprendre un deuxième élément, le voici. Colette est face au médecin. Le médecin va faire une radio pour voir la situation de l'enfant que porte Colette. Lorsque l'enfant est vu au travers de l'échographie, c'est la stupeur, c'est la douleur, c'est l'émotion qui va s'installer. Pourquoi ? Parce que l'on révèle, le médecin révèle à Colette, à deux reprises, et pendant ce temps, en train de dire des choses avec fait réel, car ils étaient experts dans ce qu'ils faisaient. Attention, la médecine peut démontrer ses limites, mais nous croyons que Dieu leur a donné et doté des capacités intellectuelles capables de nous aider à vivre plus longtemps par la grâce de Dieu. Ici, la médecine va faire le constat flagrant que l'enfant que porte Colette est un enfant mal formé. L'enfant que porte Colette n'avait pas une bonne structure osseuse de formation. Et donc, Colette va découvrir devant le médecin que cet enfant n'est pas bien formé. La bonne réaction serait de retirer l'enfant. Mais Colette va faire quelque chose qui devient pour vous et moi la deuxième leçon, le deuxième élément que nous devons comprendre pour déclencher nous-mêmes dans nos vies et pour notre part, le miracle de notre fécondité et même le miracle de notre guérison. Colette va dire à son médecin, pendant qu'il fait le constat clair que Colette a un enfant mal formé, elle lui dit « c'est faux ». Il y a une chose extraordinaire dans la foi, c'est que la foi n'accepte que ce que Dieu dit ou ce qu'il cadre d'après ce que Dieu dit. Et Colette va déclarer une chose, elle dit « c'est faux ». Elle refuse la situation qui lui est présentée par le médecin. Oh mes frères, dans cette histoire de Colette, nous voyons qu'elle raconte non seulement qu'elle a dit « c'est faux » au médecin, mais qu'en sortant de là, Colette le disait avec larme. Elle disait « mais c'est faux, c'est faux ». Vous savez, lorsque vous êtes face à une épreuve de la foi, vous devez exprimer votre foi par une déclaration contraire. Contraire, vous devez exprimer votre foi par une déclaration contraire à ce qui se présente à vous. Colette va dire le contraire de ce qui se présente à elle. Face à l'épreuve, elle dit « c'est faux ». Il est vrai que ce que vous êtes en train de vivre, vous le ressentez peut-être physiquement, mais il y a une autre réalité au-delà de la réalité physique que vous êtes en train de traverser, c'est la réalité de votre foi. Ce que votre foi est capable d'accepter, votre corps ne l'est pas toujours. Ce que votre foi est capable d'accepter, votre intelligence ne l'est pas toujours. Mais ce qui est vrai, lorsque vous décidez de croire, vous ne pouvez pas croire sans pour autant parler. Face à l'épreuve de Colette, elle est devant le médecin, elle dit au médecin « c'est faux ». Et il est vrai que cela pouvait être considéré comme étant juste une façon illuminée de s'exprimer. Mais non. La foi a cette tendance de paraître être une folie devant la personne qui la voit être exprimée. Et c'est le cas du médecin face à Colette qui se dit « mais qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui passe dans la tête ? » Eh bien, c'est plus fort qu'elle. Elle a décidé de croire en Dieu. Elle a décidé d'avoir foi que ce que Dieu m'a dit, que ce que Dieu peut faire, il pourra le faire, il l'accomplira tel qu'il l'a dit. Alors elle a dit au médecin « c'est faux ». Certaines réalités qui se développent en nous et deviennent plus graves sont celles que nous avons apprises à accepter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, lorsqu'elles nous arrivent, il faut apprendre à dire « non », apprendre à dire « c'est faux », apprendre à dire « je n'y crois pas », ça s'arrête au nom de Jésus. Et lorsque il vous arrive, par exemple, de découvrir que votre situation est en train d'aller de mal en pire, vous pouvez soit décider de vous laisser aller et de pouvoir vous laisser plonger dans la douleur de la situation, dans la douleur du problème, mais vous devez retenir une chose très importante. Si vous ne parlez pas, si vous ne déclarez pas ce que vous vous croyez que Dieu lui-même a décidé de faire dans votre vie, rien ne changera. Alors Colette nous apprend qu'il faut dire « c'est faux ». Lorsque Colette nous apprend qu'il faut dire « c'est faux », elle déclenche la manifestation de sa foi. C'est le deuxième élément que Colette nous apprend dans son témoignage. Aujourd'hui, il nous est possible d'apprendre encore plus. Alors, je vais vous inviter d'écouter encore une partie du témoignage de Colette et revenons apprendre autre chose sur le témoignage de Colette. C'est le deuxième élément qu'il faut dire « c'est faux ». Ils ont donné de l'eau et de la mauvaise, – qui là, il comprend toutes les camarades. Il leur a dit, il Mepoie, on va s'éteindre, 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 on va s'éteindre. Il m'a reçu, et le Mepoie a conduit, au public d'houspital, et quand on va s'éteindre, on va s'éteindre à l'hôpital, parce qu'on va s'éteindre à l'hôpital, bo sali-test la grossesse, ouéza nan o grossesse te. Nasa la ke anwan tout kaa, mbali belè. Tout rwana nan zo kende, nanbande koutko tremble nan zo lenga, nga biya. To kende kaka. To komipe kuna, tou sali si, test, nan sali pe berza. Mousous, balbi rezigtan na 15 heures. Na 15 heures, otto zongi nda, na 15 heures, nan o binga nan o kende te. Moubali nan ganda kendeaki. l'air aki kozo ba rezultat na monika asale l'inga SMS aib singa grand dam felicitasyon l'air a l'obi kaka bongo na bandi maman ko lila po na yemba ki ke l'on msous a kweko le balangaye ke grand dam felicitasyon se basou na la malaria kweko pe sanga ka mèm felicitasyon te to tifoy di to nini na yemba ki ki a l'obi felicitasyon paske ya kelke choso e chanje na vidanga ame ame na benga ki a koutu pete na tunye pete felicitasyon a nini direk teman na zhu telefon na bengi pasteur na ebisi pasteur ke jesu gros wa na koutu na ebite ke zandengowana me na bengi na ebisi pasteur pasteur asambele linga a ebisi nga o kovivre groses moko pezible nilobawa nana kanga yango le a papa ye a ebisi nga o kovivre groses moko pezible na ebisi nga o kovivre groses moko pezible na ebisi nga o kovivre groses moko pezible e za eki pezible me koma ki na moman moko na komi kosa la tension tanse komo matanga makas na banda ki kosa la konsiltasyon prenatale na o pita liya 50 nga o kovivre groses moko konande na banda ki konsiltasyon prenatale na ebisi nga o kovivre groses moko na ebisi nga o kovivre groses moko a za eki endyen a za eki fam mwasi a za endyen na komikuna na pesiye rezultats loko a yajolo bangle entrepeyte a za laki a fongo li envelop a tali a tali nga o kovivre groses moko a yoko tu nga o kovivre eske na fami na bino bobo takaba navazala ba malformasyon nga nga o kovivre groses moko na nga o kovivre groses moko na tali na monite à l'obébou mou na famille a mou bali na yo nga abi na yébité en tout cas abandon a kota na famille ou anna na mouni mouanou aza la malformation te na yo kapeli solote donna kwe konobakye te a ebi singa l'obi bon si c'est comme ça ou faut bande l'essous deuxième échographie alors échographie nabango sa coûte 53 dollars nana ebi si bango 53 dollars nabande l'essous keski liabou ebi sanga abi non affronte la mètre ou réduire ok au foot est soupré ouanaté na eko sa la deuxième échographie na mémélier résultat à fonds goli a ebi singa bi et zaka calé même nao et à la fois passé alors que je veux que moi nana yo asana malformations mokko avancé l'air à l'obibongo interprète ou anna ebi singa vital à l'obibou et ne s'interprète ou anna ebi s'adopter que c'est faux moi nana naga asana malformations te parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices bon azoa moi nana oyo sacrifiçoana nasaliango na motilité nasaliango na mabonongo gloire à dieu c'est assez extraordinaire de voir comment est-ce que la foi peut aller à l'encontre totale de la raison la foi peut aller à l'encontre totale de la situation la foi peut aller au delà de toute forme d'intelligence de capacité de raisonnement humain colette dans son histoire va encore nous édifier parce que là elle est face à quelque chose que le médecin lui montre rappelez vous que le médecin lui a montré la malformation de son enfant et colette est face à cette démonstration de la médecine qui est clairement vrai ou réel et colette va voir quelque chose donc on lui montre mais colette va décider de refuser de croire à ce qu'elle voit et de garder son espérance sur ce que elle a entendu dieu lui dire troisième point l'appareil a montré n'est ce pas et mais dieu avait parlé troisième point lorsque colette après avoir vu ce que le médecin lui a montré colette colette sort de là mais elle sort de là avec une foi sur ce que dieu lui avait dit vous savez frères et sœurs dans le seigneur en matière de foi la foi en dieu n'est pas une chose que l'on doit proclamer dans un vide qui n'a pas de soubassement ici lorsque nous parlons de la foi de colette nous remarquons que colette fait face à une situation très très sérieuse car elle voit de ses yeux mais elle se souvient de ce que dieu lui a dit le troisième point c'est ceci dieu doit parler pour que vous mettiez votre foi sur sa parole cette troisième information de colette est très importante parce qu'elle vient enlever les excès de zèle de certaines manifestations de la foi dite foi mais en réalité qui sont pas la foi la bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de dieu ce qui sous-entend que la foi ne peut pas être exprimée si elle ne sont elle n'est pas soutenue par la parole de dieu elle peut être une parole écrite que vous avez lu et qui vous a touché elle peut être une parole dite dans le cas de colette l'histoire nous raconte que colette avait entendu dieu lui dire que tu auras un enfant et cet enfant naîtra sans problème et que tu mettra au monde sans complications colette s'est appuyé sur ce que dieu lui avait dit avoir la foi c'est bien mais il faut avoir la foi sur un élément un sous-bassement véritable et là le sous-bassement c'était ce que dieu lui avait dit vous pouvez manifester votre foi en vous disant aujourd'hui j'ai entendu la parole de dieu prêché dans l'émission du grand plateau d'allo grossesse je décide de mettre la foi dans cette parole voilà là vous avez un sous-bassement d'expression de votre foi et c'est ce que colette nous apprend croyez en dieu mais croyez aux promesses en la parole à ce que dieu vous a dit quatrième chose et c'est par là que l'histoire de colette pour cette première partie va encore nous instruire car colette dans cette histoire lorsqu'elle manifeste la foi devant la médecine devant le médecin devant toutes ces personnes qui étaient témoins de ce que le médecin avait vu dans l'échographie colette sort de l'hôpital et entre dans un taxi vous retournez chez elle mais dans ce taxi colette va pleurer colette va soupirer colette va gémir car il est vrai que vous pouvez exprimer votre foi mais vous restez cependant un homme une femme un être humain voici le quatrième élément aussi vrai que vous avez manifesté votre foi quatrième élément que colette nous enseigne crier vers dieu et rappeler à dieu sa fidélité colette nous apprend de crier vers dieu et de rappeler à dieu sa fidélité car elle entre dans le taxi le taximen se rend compte au regard de son retroviseur que la dame qui est derrière est en larmes la dame est tellement en larmes qu'elle ne peut pas se taire pendant qu'elle est dans le taxi elle gémit et elle dit à dieu tu ne peux pas me faire cela tu ne peux pas me faire cela n'as tu pas dit ceci tu avais dit que je serais enceinte pourquoi ce qui vient de toi devrait me confondre devrait me troubler colette décide d'exprimer à dieu non pas une parole dénuée de l'humanité mais elle exprime à dieu la parole avec tout son chagrin crier à dieu vous savez qu'il y a des choses qui peuvent vous arriver vous savez que certaines choses peuvent être difficiles à supporter alors quand vous voulez voir la main de dieu comme colette et voir dieu transformer votre existence après qu'elle ait fait presque six ans presque plusieurs années de stérilité colette nous apprend qu'il faut crier à dieu l'exprimer votre douleur l'exprimer votre attente vous avez aujourd'hui eu une occasion merveilleuse d'écouter la parole cette parole que vous avez écoutée vous a donné l'occasion d'obtenir un soubassement par lequel vous pouvez exprimer votre foi l'histoire de colette vous a appris que dieu entend les prières mais faites par la foi vous êtes peut-être en larmes maintenant pendant que vous suivez ces dernières minutes vous vous dites et vous vous dites oh dieu quand est-ce que me viendras tu en aide vous avez le droit de crier à dieu et d'attendre que dieu fasse quelque chose de grand il peut le faire il pourra le faire j'aimerais vous inviter à entrer dans l'espace où vous pouvez exprimer cette foi la présence de dieu nous pouvons le faire ensemble au travers de la prière pouviez-vous tendre vos mains comme ceci et prier avec moi tendre Père céleste nous venons prier élever nos voix pour demander ton secours dans la maison de mon frère la maison de ma soeur la maison de mes bien-aimés car voici en ce jour le témoignage de Colette devient l'instruction fondamentale pour nous montrer le chemin le chemin qui parvient à ton œuvre manifestée tu nous as parlé mais écoute le cri du cœur le chagrin la douleur l'expression très douloureuse du cœur de mon bien-aimé et de ma bien-aimée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth je demande au Dieu d'Abraham Dieu de la Bible manifesté par la puissance merveilleuse de Jésus à la croix guéris ce corps donne des enfants dans ce corps dans cette maison apporte la fécondité qu'il y ait des enfants qui naissent dans cette maison que la grâce de Dieu vous atteigne au nom de Jésus-Christ Amen il est possible que vous soyez en train de vous dire que même si Dieu veut agir pour moi j'ai beaucoup de péchés vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui en lui disant pardonne-moi mes fautes l'amour de Dieu se révèle à vous au travers de ces moments je peux vous tenir la main par la prière et vous demander d'entrer dans la foi d'entrer dans la vie de Dieu répétez ces paroles avec moi pour vous qui pensiez que vous avez besoin de rencontrer Jésus car votre marche ne peut pas permettre que votre foi puisse créer quoi que ce soit prie avec moi Seigneur Jésus vous pouvez le reprendre s'il vous plaît Seigneur Jésus pardonne mon péché je reconnais ma faute je reviens et je viens à toi fais de moi un enfant de Dieu efface mes transgressions et que ma vie t'appartienne à toi seul Seigneur Jésus je me donne à toi Amen Gloire à Dieu vous êtes aujourd'hui un enfant de Dieu vous avez le droit d'exprimer votre foi pour que les choses changent et elles changeront alors je vous invite à croire que à partir d'aujourd'hui quelque chose de grand est arrivé dans votre maison que Dieu vous bénisse infiniment merci d'avoir suivi cette merveilleuse émission qui vous a été proposée le grand plateau d'Allo Grossesse et aujourd'hui encore nous croyons que Dieu est capable d'agir la Bible dit multipliez-vous et remplissez la terre Dieu ne nous le propose pas mais c'est un ordre alors nous croyons que la fécondité est dans votre maison au nom de Jésus Christ que Dieu vous bénisse bye bye